Bonjour, merci de rester coché sur la chaîne TV, la chaîne du développement personnel, Nawa Initiative, par le biais de son programme qu'elle vous propose, You Can Fly, le programme de l'estime de soi, le programme de la confiance en soi. Alors aujourd'hui, le thème que nous proposons, le thème 4, c'est l'habit fait le moine. Alors, en quoi est-ce que l'habit fait le moine? Qu'est-ce qui nous emmène à proposer ce thème? Qu'est-ce qui nous emmène à vous dire que l'habit fait le moine? La première des choses, on vous perçoit d'abord en premier à travers votre apparence. Quand deux personnes se croisent, la première des choses à laquelle chacun fait attention, c'est d'abord l'apparence. Certaines professions en fait sont reconnues à cause de leur tenue, sont reconnues à cause de leur apparence. Nous pourrons parler par exemple des policiers, nous pourrons parler des militaires, nous pourrons parler des personnes qui conduisent des bateaux, des pilotes, nous pourrons parler de ceux qui portent des blouses, des chirurgiens. Donc déjà, l'apparence, on nous perçoit au travers de notre apparence. Et notre apparence en dit beaucoup sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Si je devais me poser une question, c'est est-ce que vous vous accordez une apparence soignée qui montre le respect que vous avez de vous-même? Est-ce que l'apparence que vous avez démontre le respect que vous avez de vous-même? Est-ce que le style vestimentaire par exemple que vous avez démontre le respect que vous avez de vous-même? Le style n'est pas une question de moyens, alors n'allons pas sur ce sujet. Le style, c'est une question de goût, de soin, de propriété, d'attention aux détails. Prenez le temps peut-être de découvrir des couleurs, des coupes de vêtements et de vous mettre en valeur. Pourquoi pas prendre conseil peut-être à des amis? Et souvenez-vous surtout de ce qui pourrait attirer, pas l'attention, mais attirer des compliments. C'est important, vous méritez de vous faire une beauté, vous méritez d'être beau. Sachez que le monde reçoit sans discuter l'image que vous lui projetez. Et cela va en fait augmenter ce que j'appelle votre capital respect auprès de votre entourage. La plupart des femmes, par exemple, se confient à leur maquillage, se sécurisent en fait ce rôle au maquillage. Ce qui leur permet de gagner en confiance en leur envoyant à elles-mêmes une image perfectionnée de leur visage, de leur corps. Or, c'est vraiment important, ne négligez pas cet aspect. C'est une démarche qui n'est pas superficielle. Sachez-le bien, l'apparence physique est connue pour être l'état qui permet aux autres de vous voir, d'apprécier votre valeur, de reconnaître votre présence. Votre apparence physique est, si je vais aller loin, c'est le concept idéal à appliquer lorsque l'on commence à travailler sa confiance en soi et son estime de soi. Le moyen le plus, bien sûr, d'arriver à ce niveau, c'est bien sûr de travailler sur soi-même, mais de travailler notre apparence physique. Il est important. Quelle image avez-vous de vous-même? Quelle vision avez-vous de vous-même? Vous devez créer une vision de vous-même, basée sur vos qualités et non sur vos défauts. Une vision, une image, basée sur vos réussites et non sur vos échecs, basée sur vos affaires et non sur les affaires d'un voisin ou bien les affaires de quelqu'un que vous croyez meilleurs que vous. Non. Vous devez vous-même vous inculquer les valeurs qui peuvent vous aider à recréer votre propre image, votre première image et votre propre valeur. Regardez la façon vous-même dont vous vous parlez. Est-ce que vous vous entendez? Combien de fois vous avez dit que vous êtes stupide? Combien de fois vous avez dit que vous êtes machanceux? Combien de fois vous avez dit que vous êtes malheureux? Combien de fois vous vous êtes insulté en idiot? C'est vraiment important. Autru vous perçoit d'abord à travers votre apparence. Et cela dépend de l'image que vous vous donnez de vous-même. Alors, il faudrait savoir aussi que votre langage corporel traduit votre degré de confiance. Le niveau de confiance que vous avez traduit votre degré de confiance. Sachez que le niveau de confiance, bien sûr, diffère des personnes, diffère des situations. Parce que dans une situation bien donnée, même si vous êtes un homme qui vous avez confiance en vous, dans une situation bien donnée, cela peut changer. Donc, on va s'appuyer sur votre... Vous devez vous appuyer en fait sur votre langage corporel pour exprimer votre niveau, votre degré de confiance. Alors, identifiez les situations ou bien les personnes auxquelles vous êtes le plus ou moins à l'aise. Essayez d'en servir votre attitude physique pendant que vous êtes avec eux. Votre démarche, vos regards, le rythme de votre parole, les mouvements de votre main, votre langage qu'on pourrait traduire effectivement votre situation, votre degré de confiance. Si vous avez confiance en vous ou pas. Et n'oubliez pas, cela risque d'être interprété par votre interlocuteur, même d'être utilisé. Tout dépend en fait de la situation de l'interlocuteur qui est devant vous. Alors, votre langage qu'on pourrait peut être utilisé contre vous. Contre vous. Et il est vraiment important. Et quand je dis contre vous, c'est à tous les domaines. Peut-être au niveau de votre travail, au niveau de votre vie personnelle et partout. Alors, je vous propose certaines choses à faire. Ce qu'il faut faire. La première des choses, c'est d'adopter une bonne posture. Il y a des personnes, quand il suffit seulement de les regarder, tu sauras qu'elles sont des personnes qui ne sont pas sûres d'elles. Parce qu'elles sont nonchalantes. Parce qu'elles ont des mouvements léthargiques. Et elles ne sont pas attractives. Elles ne donnent pas l'impression d'être enthousiastes. Ces personnes ne montrent pas simplement leur manière de se tenir. Elles ne se font pas confiance. Alors, il faudrait vous entraîner à avoir une bonne posture. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous serez plus confiants. Tenez-vous droit. Levez la tête, souriez, regardez les gens dans leurs yeux. Même si vous paraît vraiment naturel, persévérez. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous développerez une confiance plus profonde. Soignez votre style vestimentaire. Ça, c'est la deuxième des choses à faire. Et il est vraiment important. Oui, on le dit. J'entends, plusieurs personnes le disent. L'adage le dit. L'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est ce que l'adage dit. L'adage dit, pardon. Mais ce que nous, nous disons ici. L'habit fait le moine. Et c'est une chose dont je suis sûr. Habillez-vous en mandien. Ou habillez-vous en gardien. Vous verrez comment les gens vont vous parler. Habillez-vous d'une certaine manière. Vous verrez que votre style vestimentaire va influer la manière dont les autres se présentent à vous. Dont les autres se comportent envers vous. Dont les autres vous parlent. Soignez votre style vestimentaire. Il est vraiment important. Il est vraiment important. Utilisez cela à votre avantage. En prenant vraiment soin de votre apparence physique. Alors, troisième chose que je vous propose. Faites du sport. Alors, si vous êtes en forme, cela n'est pas très positif sur votre niveau d'énergie, sur votre confiance en vous. Et la confiance, pardon, faire du sport ne va pas seulement améliorer votre apparence, vos capacités physiques, votre forme, tout et tout. Mais ça va également vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire preuve de discipline et de tenir vos engagements. De plus, ça va aussi vous aider à vous ressourcer, à vous sentir plus détendu dans le reste de la journée et tous les jours. La quatrième chose que je vous propose, sourire, sourire un jour. Il y a des personnes, on les voit stressés, qui ne sourient jamais. Souriez, souriez. Le sourire, c'est bien plus qu'une expression faciale. Je lisais quelque part où on dit que le simple fait de souris entraîne la sécrétion d'endorphines. J'espère bien que c'est bien ce que j'ai lu. La sécrétion d'endorphines, hormone responsable d'un sentiment de bien-être. Donc, le sourire améliore la circulation du sang au niveau de notre visage et améliore aussi, bien sûr, notre confiance en soi. Votre confiance en vous, à coup sûr. Alors, il est important de sourire. Si vous voulez vraiment booster votre confiance en vous, souriez lorsque vous vous regardez dans la glace, dans le miroir chaque matin. Et essayez, essayez cela pour que ce soit le plus naturellement possible, en fait. Pensez à une raison de sourire et laissez-vous aller. Le sourire est l'une des clés des relations humaines. Et ça, vous pouvez demander au secrétaire, en tout cas au bon secrétaire. C'est une clé des relations humaines, de la confiance en soi, du bien-être de manière générale. Alors, n'hésitez pas à prendre l'habitude de sourire le plus souvent. Et la dernière des choses que je vous propose, c'est qu'il faut faire, c'est de complimenter les autres. Des gens n'ont jamais, jamais complimenté leur entourage, complimenter les autres. Quand vous pensez de manière négative à propos de vous-même, vous projetez souvent, en fait, cette manière de penser sur les autres. Quelque part, c'est écrit que c'est de quoi nous sommes remplis, que nous donnons. Quand vous êtes remplis de pensées négatives, vous allez forcément donner cela. Apprenez à complimenter les autres. Pour casser cette négativité, ces histoires de pensées négativement, vous devez prendre l'habitude de faire des compliments. Vous allez voir que vous serez, vous allez commencer à vous remplir de bonnes choses. Puisque vous dites de bonnes choses, refusez de parler des gens dans le dos, faites une forme pour faire des compliments aux gens. Tout le monde aime des compliments. Je ne sais pas qui dans le monde a qui, qui n'aime pas des compliments. Cela va vous permettre de devenir, de vous faire aimer autour de vous. Cela va vous permettre de recevoir ce que vous avez donné. Parce que plus vous donnez, vous recevez deux fois plus. Alors, en cherchant ce qu'il y a de meilleur pour les autres, en ne critiquant pas les autres, en ne faisant pas des commérages, en complimentant les autres, vous devenez en fait également plus meilleur. Parce que ce que vous donnez, vous allez le recevoir. Alors, comme exercice, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'essayer de mémoriser les gestes de confiance que vous avez devant quelqu'un lorsque vous êtes à l'aise. Et de les reproduire lorsque vous vous abordez une situation stressante où vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur nos chaînes de communication, sur notre blog, nawainitiativewordpress.com Sur notre chaîne TV YouTube. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, nawainitiative. Ensuite, sur notre portail Twitter. A mercredi prochain pour le thème, pour le cinquième thème, la timidité, un autre virus.